Maxime Godard, la star du film, Le Petit Nicolas, sorti en 2009 avec Cadmérade et Valéry Lemercier, a révélé qu'il avait dépensé son argent de manière totalement inconsidérée. Il a même révélé à Faustine Bollard comment il avait dépensé cette énorme somme. Maxime Godard, qui s'est fait connaître en 2009 dans le film Le Petit Nicolas, a avoué qu'il regrettait beaucoup la façon dont il avait fait exploser son cachet de l'époque. Face à Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui le 25 février 2022, le jeune acteur révèle même qu'il a dilapidé son argent. J'en ai fait n'importe quoi, regrette-t-il. Je viens d'une famille que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas de moyens. Nous venons de la classe moyenne et j'en suis très satisfait. D'un autre côté, je n'avais aucune valeur pour l'argent. Alors quand j'ai reçu mon cachet, je me suis dit que j'étais multimillionnaire, que j'allais en vivre toute ma vie et que j'aurais d'autres films pour vivre. Aujourd'hui âgé de 23 ans, Maxime Godard a révélé comment il avait dépensé la grosse somme qu'il avait gagnée grâce à son rôle dans le film réalisé par Laurent Tirard, qui avait attiré à l'époque près de 5,5 millions de spectateurs en France. Comme j'étais étudiant, j'ai payé de l'alcool pour les soirées, les restaurants et les voyages. Je me suis rendu à Montréal pour la première fois de ma vie. C'était le premier voyage que je me payais et j'ai adoré ça. J'ai fait toutes sortes de choses, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, révèle le jeune homme. L'acteur, qui est actuellement en plein tournage de son premier court-métrage Constellation, a également raconté qu'il avait eu beaucoup de mal à se débarrasser de son rôle de petit Nicolas dans le monde du cinéma. Il souhaitait faire d'autres films, mais a été boycotté de nombreux castings en raison de cette image de petit garçon sage. J'ai ensuite participé à d'autres castings et j'ai essuyé cinq entrefus. Outre le petit Nicolas, Maxime Godard a tout trois été vu en 2010 dans le film Les Meilleurs Amis du Monde de Julien Rambaldi, mais aussi sur le petit écran dans le film Le Grand Restaurant, réalisé par Pierre Palmade la même année. En 2019, il a joué dans le court-métrage Par un regard, chapitre 2, disponible sur YouTube, réalisé par Théodore Thomas.